Cette avenue chanzy au pied du collège Berthelot du Mans, Calamoro, passionné d'histoire, nous donne rendez-vous. Ici, c'est écrit une page essentielle dans l'histoire de la seconde guerre mondiale. Alors on est ici devant un monument historique, devant le bancaire de commandement du général Dolman, qui commandait la 7e armée allemande, qui défendait les côtes de Normandie au moment du débarquement. Il était donc prévu pour neuf personnes, le général, quatre officiers d'état-major et puis quatre techniciens des communications. Alors première porte blindée, indégondable, 640 kg, et puis on fait deux mètres et deuxième porte blindée, on peut dire que le bloco c'est imprenable. Et ce ne sont pas les seuls points de sécurité, comme va nous l'expliquer Laurent de l'association historiquement qui gère le bunker. Là, nous avons l'arrivée d'air qui pourra être fermée assez rapidement en cas de suspicion d'attaque au gaz. Premier poste de travail essentiel pour le général et ses officiers, la salle de télétransmission. Donc on a le morse, on a la radio, la téléphonie ou la télex, les informations arrivées du front de Normandie ou de Bretagne sous la responsabilité de la 7e armée. Les ordres étaient arrivés en codé et étaient transmis à un officier dans une autre pièce. Alors là, on est dans une pièce importante, c'est la salle des cartes où le général Dolman et ses officiers d'état-major venaient prendre connaissance de la situation. Une situation qui bascule le 6 juin 44. Ici Londres, la voix de la résistance diffuse ce message devenu célèbre. Contre toute attente, les alliés ont débarqué sur les plages de Normandie. La météo s'annonçait exécrable, mais les alliés avaient détecté qu'il y avait un petit moment où on pouvait faire le débarquement. Les Allemands ne l'attendaient pas du tout. Rommel était absent et le général Dolman était absent aussi. Il était parti en inspection, je ne sais pas où. Donc il est revenu à ce moment-là, il est rentré dans son bunker. Et puis cette fois-ci, il n'en est plus sorti pendant 20 jours. 20 jours d'affrontements durant lesquels le général Dolman a le sort de la guerre sur ses épaules. La 7e armée allemande fait face aux forces anglo-américaines jusqu'à la prise de Cherbourg. Point de bascule, les alliés ont désormais un port à disposition pour débarquer hommes et matériels. Et c'est lors de la prise de Cherbourg que Hitler est entré dans une colère dont il avait le secret. Et il semble qu'il se soit à ce moment-là qu'il ait contacté le général Dolman pour lui dire Bah moi je vais vous faire passer en conseil de guerre. Cherbourg aurait dû rester une forteresse, n'aurait jamais dû se rendre. Donc vous en êtes responsable. Deux jours plus tard, le général Dolman est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Version officielle, une crise cardiaque. Et tout donne à penser que comme le fera Rommel quelques mois plus tard, il s'est suicidé au Cyanure. Le 8 août 1944, le premier convoi américain fait son entrée au Mans. Les Allemands ont déserté le bunker. Les Américains sont arrivés, ils l'ont occupé, ils l'ont fermé, étant donné que pour eux c'était un bunker très important. Ils espéraient peut-être trouver certains documents. Et ensuite ils l'ont remis à l'armée française qui l'a fermé également. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve miraculeusement intact. Et aujourd'hui ce bloco, c'est devenu un lieu incontournable dans l'histoire du débarquement. On peut presque dire que le sort de la guerre s'est joué par les décisions qui ont été prises ici, par le général Dolman bien sûr et ses officiers. Depuis 10 ans, l'association historiquement organise des visites sur réservation. Commémoration oblige, les demandes ont explosé cette année. C'est parti pour la guerre. L'association historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501